Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Edouard, je suis comédien, j'ai fait trois ans de cours Florent, célèbre école de théâtre à 400 euros par mois, 4000 euros par an, 12 000 euros sur trois ans. Alors j'espère que vous allez vous marrer, ok ? J'ai fait mes débuts au cinéma dans le film La Finale avec Thierry Lhermitte, il y a peut-être certains qui l'ont vu. C'est trop mignon, il y en a une qui a fait « Moi ! Je ne suis pas sûr ! » Moi mes parents l'ont vu d'ailleurs, ils étaient tellement fiers quand ils ont appris que j'étais au cinéma, qu'ils avaient organisé une énorme sortie familiale vers le cinéma le plus proche. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais une phrase dans le film. Du coup, je vais vous la faire. On a cherché partout, il est nulle part. Attendez ! Pour vous dire comment mon passage à l'écran, il était rapide, mon père il a éternué, il m'a loupé, ok ? Après, je me mets à la place de mes parents, ils m'ont aidé financièrement, 400 euros par mois, 4000 euros par an, 12 000 euros sur trois ans, et je ne vais pas critiquer le court florent à mon école de théâtre parce que j'ai appris plein de trucs. Genre aussi, demain je dois pleurer dans un film, c'est facile. Je pense à mes 12 000 euros ! Alors je passe des castings, d'ailleurs je passe à la télé en ce moment, vous m'avez peut-être vu. En ce moment, je suis tout le temps sur M6, dans une pub Flunch. J'ai l'impression que vous croyez que je me fous de votre gueule depuis le début. Non, vous l'avez pas vu cette pub ? Bon, je vais vous la faire, allez hop ! Carrière de merde, putain ! Allez, allez, acting ! Chez Flunch, les légumes sont involontés mais pas les desserts. On peut leur dire qu'on est passé à ça du paradis. Allez, vu que vous êtes chauds, j'en ai d'autres. Alors, j'ai une pub Uber Eats qui passe avant les matchs de Ligue des champions. Alors, c'est une pub très simple, c'est une pub où je suis au bout d'un banc comme ça, et je fais... Voilà. Mon père, un jour, il a vu les deux pubs à la suite, il m'a dit, Edouard, viens là, rends-moi 12 000 euros, dépêche-toi. En plus, mesdames, messieurs, je vous avoue que moi, j'ai eu beaucoup de mal quand je suis arrivé au court flanc à Paris parce que moi, je viens de Normandie. Il y a des Normands ce soir, peut-être ? Qu'est-ce que vous faites là ? Non, mais moi, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer avec les gens du court flanc, surtout les élèves. Tu sais, les élèves, c'était un peu des fils à papa de Neuilly, des bobos de la rive droite parisienne. Très cultivés, certes, mais ils avaient des références que j'avais pas du tout. Tu sais, ils me disaient, « Ah, Edouard, la dernière oeuvre de Tostoyevski n'a rien à envie à celle d'Albert Camus, hein, t'en penses quoi ? » Tu sais, moi, j'avais jamais écouté les albums de ces gens-là, j'en sais rien. Mais moi, qui ne vais, Mademoiselle Valérie ? Ça, c'est mon truc, tu vois. Vous aussi, apparemment. Je suis très heureux. Pareil, des cours de théâtre, Shakespeare, Molière, ça, c'était pas du tout mon délire. Moi, ce que j'adorais, c'était les cours d'impro. Alors, cours d'impro, si vous savez pas ce que c'est, c'est très simple. C'est des cours où tu peux jouer n'importe quoi. Je me rappelle, premier cours, je suis arrivé, j'ai joué « La pluie », comme ça. 12 000 euros, je vais te le refaire, profite. Le pire, c'est qu'à l'époque, je vivais en colloque avec un gars, il était en école d'ingénieur. Il payait 12 000 euros comme moi. Le soir, on avait des conversations. Tu sais, il me disait « Ah, aujourd'hui, Edouard, j'ai appris à construire un avion. Et toi ? » Ben, ça... En plus, mesdames, messieurs, en toute humilité, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé à Paris, il y a sept ans, j'étais sûr que j'allais avoir une carrière d'acteur, que ça allait être trop facile, que j'allais avoir des castings, tout ça. Parce que je trouvais que j'avais la même tête que le mec des choristes. Pas Gérard Juniot, l'autre. Jean-Baptiste Meunier, un petit peu, non ? Et je me suis dit « Mais Edouard, tu vas arriver à Paris, tu vas avoir des castings, des rôles et tout. » Sauf que je sais pas ce qui m'arrive depuis un an, là. J'ai la chatte de Mylène Farmer qui est arrivée, là. Je vous laisse observer. Je sais que cette blague arrive un peu vite. Je sais que... J'ai vu des regards de « Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? » En plus, ils nous parlent des choristes, donc dans nos têtes, « Ah oui, c'est « Voix sur ton chemin » » Et bim ! Je suis Libertine, qui arrive un peu en... Alors pour ceux qui se posent la question. Non. Ce n'est pas une teinture. Pourquoi ? Parce que personne ne fait ça. Personne ne se dit « Tiens, je veux faire du petit rond blanc sur ma barbe, comme ça. » Non, non. Alors pour ceux qui se posent vraiment la question, c'est un vitiligo. La même maladie que Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre français. Et c'est marrant parce que quand j'ai été voir un médecin, elle m'a dit « Bon ben Édouard, c'est un vitiligo, c'est comme Édouard Philippe, c'est une maladie qui est due au stress. » Alors comme vous voyez, moi, ça va. Après, Édouard Philippe, Premier ministre, je comprends. Parce que souvenez-vous, quand il arrivait Premier ministre, barbe, nickel. Après, il y a eu les gilets jaunes, bim, une bourrata. Je fais « Oula ! » Après, il y a eu le Covid, panda. Je fais « Ah là, il est stressé. Là, il n'est pas bien. » Et je tiens à rassurer d'ailleurs, notamment mesdames, parce que je suis célibataire depuis pas longtemps. Ça ne fait pas partie du sketch, mais moi, je le dis comme ça. Édouard Delognon sur Insta. Ajoutez-moi, il n'y a pas de problème. Tout le message, voilà. Vous savez, je ne fais pas ce métier pour les blagues. J'ai juste envie de baiser. Et je tiens à rassurer les filles, parce que mercredi, j'ai eu un rendez-vous avec une fille et tout. Et pendant le verre, elle m'a dit « Édouard, par contre, j'ai une petite peur. Est-ce que si on couche ensemble, il y a un risque que j'attrape ta maladie ? » Après, je peux la comprendre. Parce que la semaine d'avant, j'avais couché avec une meuf hypochondriaque. Elle m'a dit « Édouard, mets une capote. Normal, mets une charlotte. Super. » Mais je ne savais pas si je faisais l'amour ou Top Chef. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, j'étais comme ça. Elle me dit « Édouard, retourne-moi. Attends, ce n'est pas cuit. Je ne sais pas. » Autre date, parce que la semaine d'avant, pareil, j'ai un date. Il y a une fille, je suis sur une scène comme ça en France et je donne mon Instagram. Elle m'ajoute, elle m'envoie un petit message. Elle me dit « Édouard, je te donne un petit défi. Je t'invite chez moi. Tu ramènes le dessert et moi, je te fais un repas de qualité. Défi très important pour le reste de l'histoire, mesdames, messieurs. » Parce qu'en plus, moi, c'est le style de femme que j'adore. Aujourd'hui, les femmes de 30 ans, féministes, sexuellement libérées, elles savent ce qu'elles aiment, elles savent ce que j'aime. On passe des moments incroyables. Sauf que cette nouvelle génération de femmes, elle ne s'est plus faire à bouffer. C'était dégueulasse. J'étais en train de manger et je me disais « L'ancien temps, ça devait vraiment être bien. » Nos grands-pères, ils se faisaient peut-être pas beaucoup sucer, mais qu'est-ce qu'ils devaient bien manger ? Mesdames, messieurs, un mal de ventre. Et je me suis dit « Mais Edouard, comment tu vas sortir de cette situation ? » Après, t'es comédien. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas lui faire la pluie, ça va partir en gadou. » Donc je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? » Ouais, elle est un peu imagée, celle-là. Et je me dis « Mais comment je sors de là ? » J'ai fait un petit peu une petite voix de beau gosse. « Attends, je vais au toilet, j'en ai pour deux minutes. » Sauf une fois que t'as passé la porte, il y a un chrono qui se met en route. Parce que si t'es trop long, t'es grillé. Si t'es court, t'as gagné. Donc la première chose à faire, faire diversion. « Tu savais que j'avais joué dans une pub Flunch ou pas ? » Deuxième chose à faire, mesdames, messieurs, surtout messieurs, prenez des notes, lui faire croire que t'as déjà terminé et que tu te laves déjà les mains. Tu sais, en passant la main sous le jet comme ça. Sauf que là, mesdames, messieurs, la fille, elle a tellement cru à la diversion, elle est entrée. « Ah ouais, t'as joué dans un... » Donc évidemment, là, vous vous demandez « Où est passée ma dignité ? » Eh bien... Je l'ai cherchée partout. Elle était nulle part. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. C'était Edouard Deloignon. Merci Montreux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.